Lutte contre la COVID-19, Radio Gabon offre un espace de communication à tous les pasteurs et autres leaders religieux dans l'optique de sensibiliser les populations sur cette pandémie. Dans ce studio, Richard Mouboui, nous recevons l'imam Ali, représentant de la communauté camerounaise à Libreville. Imam Ali, vous le savez si bien, après ces messages, la riposte face à la COVID-19 oblige, raison pour laquelle vous êtes dans les studios Richard Mouboui à Radio Gabon aujourd'hui pour participer à votre tour en contribuant tout en sensibilisant également ces communautés dans notre pays. Allez-y. Je vous remercie, madame, de cette opportunité. Puisque Mohamed sait que le confinement existe aussi. Exactement, exactement. Pour ceux qui s'en donnent à la vision et la théologie islamique, eh bien le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, le sort des prophètes, a attiré l'attention non seulement pas de la communauté musulmane, mais de l'humanité entière. Par rapport à cette situation que nous vivons en disant ceci. Lorsqu'une cité est victime d'une épidémie, il est déconseillé aux habitants de cette cité de ressortir lorsqu'ils s'y trouvent. Ils doivent rester à l'intérieur de la cité jusqu'à ce que le Seigneur instaure, le Seigneur applique sa dernière décision. Soit les chercheurs trouvent un traitement pouvant guérir les malades, soit toute cette population périt. Tout est possible, le Seigneur détient tout le pouvoir de décision. Donc c'est pour dire que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas unique dans l'histoire. Et le prophète de continuer, lorsque vous êtes hors de la cité, et que qu'une épidémie se déclenche à l'intérêt de la cité, vous n'avez plus le droit d'y rentrer. Vous voyez que les mesures préconisées par les autorités répondent parfaitement aux principes de l'islam. Dommage que certains, parmi nos compatriotes, préféreraient rentrer chez eux, en oubliant que peut-être leurs familles sont saines, là où elles vivent, et que toi qui vas parcourir une longue distance, traverser le Gabon de sa longueur, entrer au Cameroun, ainsi de suite, ainsi de suite, tu risques de ramener la maladie chez toi. Vous voyez que tout a été prévu. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, lorsqu'il nous a réunis au début de cette pandémie, nous a fait comprendre que les mosquées doivent être fermées. Pour les uns, ils trouvaient que cette mesure prise par la hiérarchie musulmane était excessif. Mais ils ne faisaient qu'appliquer le principe de l'islam, où le prophète dit que celui qui est atteint d'une maladie contagieuse ne doit pas fréquenter le milieu. Mais continue d'abord, Imam. Lorsque vous vous retrouvez dans une mosquée avec une centaine de personnes, comment pouvez-vous savoir que tel ou tel est malade ou pas ? Donc, il a été très sage en préconisant la fermeture totale des mosquées, des lieux de prière jusqu'à nouvel ordre, afin d'épargner la vie des innocents, car c'est le principe islamique. C'est pour cela que je disais tantôt que l'État n'a fait qu'emboîter le pas du son du prophète Mohamed. Imam Ali, ce qui me surprend dans tout ça, mais pourquoi vous ne vous n'êtes plus comme ce prophète Mohamed aujourd'hui ? Vous n'avez pas senti un peu les secourses du coronavirus ? Vous n'avez pas eu des visions ? Ces prophètes et ces visionnaires étaient plus avertis que vous ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Madame, ce qui arrive aujourd'hui, les religieux qui sont à l'avant-garde de ce combat, les religieux de deux côtés, que ce soit les musulmans ou les dignités religieuses chrétiennes, peut-être à cause de la puissance du diable qui a su attirer l'attention de tout le monde qui ne voit que leur intérêt mondial. Les religieux que nous sommes, à certains moments, on a l'impression qu'ils délaissent la mission qui sont la laine. Justement, voilà la question. Et l'attention des gens en disant, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, car la colère divine, lorsqu'ils s'abattent, eh bien, ne fait plus la distinction entre un bon ou un mauvais croyant. Ce dernier temps, on a l'impression que nous ne mettons plus en pratique effective. Sinon, comment voulez-vous que le Seigneur ne se fâche pas contre nous ? Au vu de ce que les gens font dehors. Les gens adorent l'argent. Il faut gagner l'argent par tout le moyen et à tout prix. Et pourtant, Dieu est très clair à ce sujet. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dit aux musulmans, Malheur à celui qui bouffe le Saint-Franc de son frère. Toutes ces bonnes œuvres lui seront retirées le jour d'Al-Khiyama, le jour du jugement au profit de celui qu'il a abusé. Si le fait que le prophète nous recommande de laver nos mains quotidiennement, tout le temps, sans attendre, sans jamais manger, sans laver les mains, on mettait cette ordonnance en application, on ne serait pas surpris, on ne serait pas comme menace, comme une contrainte. Ça devait être un acte qui répond, un acte qui est salutaire, puisque tu es préparé pour cela. Mais nous constatons que beaucoup de gens, ils ont tout, ils bouffent tout, ils mangent tout, étant dans la rue, à la maison, ils mangent sans même prendre la peine de laver les mains. C'est pour ça que le prophète dit que faire cinq prières par jour, c'est comme quelqu'un qui est assis à côté d'un ruisseau, qui lave chaque fois ses mains, qui lave sa figure cinq fois. Qui peut le faire ? Et il va plus loin. Ne jamais mettre un aliment dans ta bouche sans au préalable laver tes mains. Voilà pourquoi on dit que le coronavirus a des apports négatifs et positifs. Positifs. Oui. Nous, c'est vrai qu'on ne peut pas souhaiter que, on ne peut pas être content que le coronavirus sévit. Parce que la vie d'un être humain, c'est toujours difficile à supporter lorsque tu vois ton frère succomber. quels qu'en soient ses actes, c'est lourd, comme Farto a supporté. Mais cette situation est venue attirer, réveiller la conscience, la conscience de tout un chacun, particulièrement nous, musulmans. Je ne sais pas ce qui est dit dans la Bible à ce propos. Il n'y a pas trop de différence avec le prophète Mohamed et les Moïses. Eh bien, la parole de Dieu, c'est la même parole. Tout à fait. Le Créateur ne veut que du bien pour sa créature. Le Créateur ne veut que du bien pour nous. Et il a été clair, lorsque ceux qui détiennent le savoir se taisent, au moment où les gens transgressent les recommandations divines, qu'ils s'attendent à la punition du Seigneur. Et il continue, il dit, lorsque cette punition arrive, ne pensez pas que ça va seulement toucher ceux qui ont commis les fautes. C'est tout le monde. Maintenant, nous subissons la punition, la colère divine. Ils nous reviennent, d'abord les religieux, de comprendre qu'ils ont beaucoup à faire que de chercher à s'enrichir. Ils sont comme les médecins. À l'heure actuelle, les médecins sont à l'avant-garde de ce combat. Vous pensez qu'un médecin qui privilégie le côté argent peut exercer convenablement ses responsabilités ? Loin de là. Il y a le côté humanitaire, le côté humanitaire qui oblige un médecin à avoir pitié du patient. Il en est de même d'un religieux. Il ne faut pas privilégier le côté argent. Il faut aider celui qui est malade devant toi. Quand quelqu'un ne maîtrise pas le principe religieux, c'est un malade. Et tu es comme son médecin. Donc... Et pourtant, nous le vivions avant, les imams qui étaient très regardants dans la population. Je me rappelle, on avait un OIEM, le défunt imam Mamadou Yaro. Exactement. Il était devenu le notable des populations walentémoises à cause de sa divinité. Il assistait. Il avait le regard. Il a même construit une église aux protestants, la paroisse protestante d'OIEM. C'est Mamadou Yaro, c'est son œuvre. Ah, ça. Oui. Que le Seigneur le pardonne et l'accueille dans son paradis céleste. Voilà. Vous-même. Lorsque, à l'heure actuelle, ça devient difficile pour les religieux d'exercer convenablement les missions qui sont la leur. Et voilà la conséquence. parce que les religieux sont les envoyés du Seigneur. Ils repercutent le point de vue du Créateur auprès des créatures. Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Car la colère du Créateur se croit. Lorsque Dieu se fâche, il pose un acte qui vous nuit. Il a plusieurs cartes. Il a plusieurs cartes. Il les sort au fur et à mesure pour attirer votre attention. Attirer à un moment donné comme il a fait avec le peuple d'avant. Eh bien, s'il juge que ce peuple est trop têtu, il faut l'exterminer. Il passe à une autre phase. Il passe à une autre phase. Voilà, on a juste, juste, comment vous appelez, juste un j'ai dit ce qu'on appelle le coronavirus. Un virus. Invisible. C'est la puissance du Seigneur. Vous pouvez tout dire. Mais pour le Seigneur, comme il a dit qu'il peut vous éprouver par une mouche. Les gens ne comprennent pas. C'est difficile. Il peut vous éprouver par une mouche. Il n'a même pas encore utilisé une arme dont on peut voir. c'est l'invisible. Un virus. Nous avions des chercheurs, des professeurs. Ils se sont fatigués à chercher à voir le virus. Personne ne voit le virus. Et on voit seulement le résultat, les dégâts. C'est pour dire quoi, madame ? C'est pour que les religieux que nous sommes, nous reprenions notre bâton des missions qui a été celle des messagers d'avant nous. Le monde ne les intéressait pas. Ils attiraient et pourtant ils vivaient dans ce monde comme tout le monde. Mais le matérialisme, le monde matériel ne les intéressait pas. Jésus l'a su bien dire, allez partout dans le monde, annoncez la bonne nouvelle, vous les disciples que vous êtes. Dieu merci. Dieu merci. Le monde ne les intéressait pas. Mais à nos jours, lorsque vous voyez un religieux, il habite une villa, un véhicule de grande classe et tout, et tout, il s'habille comme les gens dont le monde les intéresse. il y a des questions à se poser. Et même, vous devez les prodiguer de sages conseils en ce sens. Ce n'est pas vos rôles aussi ? Nous essayons tant bien que mal à le faire parce que le diable actuellement a le vent en pot. Mais il faut le combattre à travers vos missions. Nous le faisons, raison pour laquelle vous nous voyez chaque fois tout le temps à la mosquée. On essaye d'attirer parce qu'il est évident que ce n'est pas tout le monde qui transgresse la loi divine, mais la majorité. Le prophète Mohammed dit qu'il arrivera un temps où les gens n'ordonneront plus le bien. Ils ont vu ça ? Les gens n'ordonneront plus le bien. Mais le drame de ce qu'il a dit, il dit le malheur est que les gens ordonneront le mal. Wow. Les compagnons lui ont demandé mais est-ce cela peut-il être possible le messager d'aller ? Il dit oui. Il arrivera un temps où les hommes ne s'intéresseront plus aux femmes. C'est le prophète Mohammed qui le dit. Les compagnons lui disent mais comment cela ? la femme qui est le plaisir le premier plaisir de l'homme sur terre quel homme ne peut-il pas s'intéresser à une femme ? Il dit à cette époque-là les hommes s'intéresseront aux hommes et les femmes s'intéresseront aux femmes et lorsque cette période arrivera attendez-vous au pire attendez-vous à la colère du créateur du créateur. Vous voyez le dire l'éducation le conseil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa salli dit lorsque tu as un enfant qui a déjà atteint sept ans il ne faut plus qu'il entre dans ta chambre sans demander l'autorisation sans demander votre autorisation un garçon de sept ans n'a plus le droit d'entrer dans la chambre des parents pourquoi et bien à sept ans l'enfant devient curieux il commence à se poser des questions il ne faut pas que l'enfant voit votre nudité ça va commencer mais à un jour deux hommes se couchent dans le même lit vous trouvez ça normal ? pas du tout et bien voilà autant des éléments qui prouvent à juste titre qu'elle dit de notre prophète Mohamed et des prophètes parce qu'il n'y a pas que lui qui a dit cela il était parmi tous les autres prophètes ont prédit lorsqu'un peuple se met à transgresser à ciel ouvert les principes parce que le Seigneur a régi le comportement de l'homme sur terre il ne nous a pas jeté comme ça pour que chacun agisse comme bon lui semble nous avions un code de conduite mais comme nous ne respectons pas et lorsque je l'ai dit tantôt il est en colère et bien il agit alors raison pour laquelle vous êtes là pour les ramener à sortir de cette colère pour les ramener à respecter ces mesures barrières en tant qu'imam en tant que représentant de la communauté camerounaise à Libreville exactement exactement madame pourquoi parce que dans le coran Allah dit à ti ou la ha ou rasoulahou ou oulu amriminkou obéissez à Allah suivez le conseil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et surtout obéissez aux autorités même si on devait à certains moments s'amuser un temps soit peu avec la parole d'Allah parce que on se dit qu'il n'est pas parce que vous savez la foi de l'homme à certains moments lui pousse à penser que le Seigneur n'est pas à ses côtés il pose un acte comme si comme si il n'était pas vu comme si le Seigneur ne le voyait pas en somme il dit si vous ne pouvez pas obéir à Allah alors que vous êtes appelé à obéir au Seigneur à obéir à ses envoyés parce que le Seigneur s'exprime à travers ses envoyés et bien obéissez aussi aux autorités qui vous dirigent obéir à une autorité à une décision prise par l'autorité c'est obéir au Seigneur les mesures protectrices prises par les autorités nous ne pouvions pas sur le plan biblique théologique imaginer quelles mesures prendre il y a une épidémie prédite par le prophète Mohamed le prophète de l'islam mais qu'allons-nous faire pour nous protéger non on n'avait pas cette imagination ce sont les autorités Dieu a inspiré les autorités à nous dire qu'en cas d'une maladie d'une épidémie vous devez vous comporter ainsi imam Ali les autorités ont même pris ont joué même votre rôle les autorités sont devenues des imams des prophètes des apôtres de la nation actuellement c'est pour cela que nous prions que toujours dans nos différentes prières nous implorons nous implorons le Seigneur qui place à des postes de responsabilité des croyants Allah vous entend également Amin qu'il place à des postes de responsabilité là où des décisions se prennent des gens qui ont la foi parce qu'un homme qui a la foi lorsqu'il assume une responsabilité il pense aux autres il est malheureux quand les autres souffrent mais c'est lui qui n'a pas la foi il nargue les autres il nargue donc les décisions prises par les autorités ils ont été inspirés quel dieu le protège puisque le chef de l'état lui-même l'avait dit je serai heureux quand les gabonais seront également ainsi c'est cher quelle belle parole que le Seigneur l'accompagne et tous ceux qui sont autour de lui auprès de lui vous savez un chef de foi peut avoir la bonne volonté des bonnes décisions et lorsque ceux qui sont appelés à mettre en pratique ces mesures ne sont pas conscients certaines choses se clochent et les conséquences ou bien les critiques s'adressent au chef donc nous implorons le Seigneur qu'il continue à inspirer le chef de l'état bien entendu et qu'il lui permet d'avoir autour de lui des gens des personnes consciencieuses et surtout croyants ceux qui pensent à l'intérêt de la population oui c'est cet intérêt de la population qui vous a même motivé à nous inviter parce que vous avez voulu qu'à travers nous un message qui peut aider une ou deux personnes déjà c'est pas mal et s'il y en a plus tant mieux c'est une autre possibilité un autre moyen de répercuter le message des autorités les médias sont là pour vous accompagner merci beaucoup on vous remercie d'avoir nous donné cette opportunité de nous adresser à nos compatriotes dont je rappelle que nous constatons que certains continuent à penser comme à dire en tout cas à penser comme si cette histoire était inventée dont j'en profite pour les inviter de nouveau que chacun ait son cache-nez pas pour faire plaisir aux agents des forces de l'ordre avant de causer avec qui que ce soit parce qu'on constate que des fois lorsque quelqu'un vient vous rendre visite c'est quand il est chez vous qu'il ôte qui enlève encore son masque il enlève alors que ce masque là le protège du salive que vous pouvez le contaminer avec donc j'invite mes frères mes compatriotes vraiment à prendre cette situation très au sérieux que chacun reste chez soi lorsque tu n'as rien à faire dehors tu restes tranquillement chez toi il y a la télévision la RTG nous inonde avec de belles émissions pour suivre ta télé si tu ne peux pas prendre le temps à lire ton coran ou ta bible regarde au moins la télévision qui est ouverte 24 sur 24 ou la radio qui passe de très belles émissions avec de très très grands animateurs et animatrices qu'on prend au sérieux cet état de fait c'est une pandémie ce n'est même pas une maladie qui a un traitement quelconque là on n'a pas encore de traitement voilà ce que j'avais à dire à mes compatriotes camerounais vivant en territoire gabonaise de ne pas se lamenter que les frontières sont fermées ce sont des mesures préconisées par l'islam lorsqu'on se retrouve face à une telle situation les frontières doivent être fermées jusqu'à nouvel ordre et qu'on se retourne vers le seigneur en attendant la solution des spécialistes en attendant le médicament et éventuellement de médicament mais le seigneur est là il a si bien dit qu'il n'y a aucune maladie sans un médicament adéquat il nous revient à implorer ce seigneur pour qu'il ouvre le savoir pour qu'il élargit le savoir des spécialistes afin qu'il puisse nous trouver de quoi nous soigner avec nous ne vous laissons pas quand même au vide sans que vous l'expliquiez en courant également pour les musulmans oui bismillah alhamdulillah salatu waslamu ala rasoulullah chers frères en islam vous savez nous parlons tout simplement nous prenons les versets ou les hadiths liés à l'événement ce n'était pas une émission typiquement islamique c'était une rencontre l'opportunité qu'on m'a accordé c'était de vous apporter vous mes compatriotes camounaises le conseil lié à notre religion puisque je suis un imam est-ce que ce qui se fait et ce qui se dit par rapport à cette pandémie est en contradiction en contradiction avec les principes islamiques non loin de là non tout ce qui est préconisé comme mesure barrière c'est en conformité absolue avec le principe islamique si nous ne respectons pas ces mesures ça veut dire que nous avons nous désobéi au principe du seigneur et lorsqu'on désobéit au principe du seigneur attendez-vous à des mesures des rétorsions sévères de ce seigneur et je vous invite donc si vous ne pouvez pas accepter respecter les autorités respecter le seigneur en portant les masques en vous lavant les mains chaque fois en limitant vos mouvements et déplacements si vous ne pouvez pas accepter le seigneur respecter le seigneur respectons les autorités qui nous gèrent au quotidien j'ai été à l'hôpital personnellement j'ai vu les moyens déployés par les autorités les moyens mis en place le personnel qualifié disponible qui font tout j'ai été personnellement victime d'une maladie qui m'a amené à l'hôpital dont on a confondu on a soupçonné qu'il pouvait s'agir de Covid-19 on m'a mis en en on m'a placé en isolément mais les moyens déployés la manière dont on est on est entretenu la manière dont on nous surveille les médecins les spécialistes et bien je ne vois pas comment les autres certaines personnes peuvent se permettre de rester caché à la maison étant souffrant donc c'est pour dire que l'islam c'est qui se dit d'après le prophète d'après le courant d'après le prophète Mohamed comme nous avions suivi le hadith dénoncez-vous parce qu'on ne peut aider que celui qui parle si vous êtes souffrant et que vous ne pouvez pas vous exprimer et qu'il faut que c'est l'autre qui parle à votre place qui va vous aider c'est pour ça que je disais tantôt que l'état a mis des moyens pour venir en aide à tous ceux qui sont victimes d'une manière ou d'une autre ça peut être cela ou pas et bien soyons quand même reconnaissants en respectant la moindre des choses les mesures protectrices mais si on se sent un peu malade et bien les hôpitaux sont là avec tout ce qu'il y a pour venir en aide pour traiter des éventuels malades et je souhaite que vous soyez compréhensifs je souhaite que vous mettez en application les recommandations des autorités et surtout ceux qui peuvent qui sont malades qui souffrent qui n'aient pas peur il n'y a rien toutes les mesures sont prises pour accueillir les gens dans de très bonnes conditions j'allais oublier au sein de notre communauté vous savez qu'il y avait moi ou moi même j'étais à l'hôpital il y avait trois autres Camerounais qui étaient déjà hospitalisés ils étaient pris en charge par le gouvernement à l'heure où je vous parle tout le monde est rentré chez lui tout le monde est guéri et je suis très content ici bon ma voix n'est pas suffisante pour remercier les autorités parce que ils sont nos compatriotes ils ont été atteints par Covid-19 ils ont été pris en charge par les autorités ils ont suivi le soin ils ont regagné ils ont été guéris chacun est rentré chez lui il y a un couple un monsieur et sa femme il y a un jeune garçon il y avait moi tout le monde est rentré chez lui en parfait état il y a de quoi remercier remercier grandement les autorités pourquoi vous les autres vous vous cachez étant souffrant les hôpitaux sont là pour ça parce que si vous ne vous présentez pas à l'hôpital et que par malheur vous êtes atteint de cette maladie vous imaginez le risque que court votre famille vous aimez bien vos enfants vous aimez votre femme ou bien madame aime bien son mari mais si vous vous cachez vous exposez non seulement pas votre vie mais la vie de votre conjoint la vie de vos amis qui viennent vous rendre visite de votre famille qui viennent vous rendre visite tranquillement sans rien soupçonner alors qu'en réalité vous représentez un danger un danger guérissable il ne faut donc pas avoir peur de vous déplacer d'aller à l'hôpital les soins les dispositions sont prises il y a eu quatre Camerounais et je dis bien quatre compatriotes mes compatriotes à moi chacun a retrouvé sa santé et rentré tranquillement chez lui voilà mes remerciements comme je vous l'ai dit ma bouche est trop petite pour remercier les autorités mais néanmoins je joigne mes remerciements à celles de nos autorités hiérarchiques afin d'exprimer le sentiment de joie qui m'anime en tant que dirigeant religieux je vous remerciements je vous remerciements à celles Sous-titrage MFP. 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 ... 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